C'est parti ! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ? Mais franchement, Ekaterina Charlowaski, mais qu'est genre ? Alors bravo pour cette démonstration très prometteuse. Ah mon mari et moi, on est chaud, on est chaud, on est chaud ! Non, je veux dire, on est froid, mais on est motivé pour les épreuves ! Et votre mari ne vient pas s'asseoir avec nous ? Mais vous voyez bien qu'il s'entraîne, hein ! À quoi ? Mais il fait du ski, du fond ! Non, mais oui, ça aurait été dommage de passer à... Je crains que ça ne vire très vite ou n'importe quoi, ce sketch, en fait. Dimchou, tu viens un peu ? Allez ! Mais ne guise rien, couillon, t'as pas de potin ! Ah oui, ça cueille, là, tu l'es prête ! Je vais être pas de potin ! Pour une fois que... C'était pour faire cette blanclin, qu'il fallait pas l'escrire. C'est peut-être pour ça, oui. Je comprends bien, oui, mais bon. Non, mais pour une fois que la RTB s'intéresse à autre chose que les Diables Rouges qui ne font que nous décevoir depuis 1920... Mais c'est vrai, ça va changer les téléspectateurs d'admirer enfin des gagnants, hein ! Dis sinon, pour le curling ! T'as pas envie de balayer ? Bon, alors moi je te regarde de rien faire, hein, peignant ! Mais pourquoi on fait toujours comme ça à la maison ? Non ! Dites que c'est un bon accent, alors vos... C'est Albert Coulier ! C'est Albert Coulier ! C'est un... c'est un père... voilà. Stéphane Hichel. Dites vos... vos... oui euh... Est-ce que vous voulez déjeuner en fait une seconde ? Dites vos noms de famille un peu pittoresques. Ah bah oui, mais on s'est dit que si on voulait avoir une chance dans le patinage, parler des noms à consonance russe, hein ! Ah bah oui. Mais c'est comme quand tu fûtes la nage avec un nom d'exallement. Hein, c'est vrai ? Hé, oh ! Je disais, c'est comme quand tu fûtes la nage avec un nom d'exallement, ou comme quand tu fûtes le cyclisme avec un nom de médicament, avant même de partir, t'as déjà de la vente. Mais tout à fait, et en tant qu'Hervé Meillon, je vous dis bien sûr que oui. Alors, vous êtes en couple manifestement. Alors, je voulais vous demander, dans quelle discipline olympique excellez-vous ? Ben, dans toutes. Comment ça dans toutes ? Ben, on s'est inscrit dans toute la discipline des JO d'hiver. Toutes les épreuves. Non mais attendez, je comprends pas bien. Mais attends, je t'explique, hein. Vu les budgets mis à disposition par la Wallonie pour les Jeux olympiques d'hiver, la Fédération a décidé de nous envoyer juste nous deux pour faire les 15 disciplines à nous tous seuls. Qu'elle nous a demandé des 15 disciplines des Jeux olympiques. Et donc, vous êtes là parce que vous excellez dans toutes les disciplines. Mais pas du tout ! On t'a dit que c'était parce qu'on était pas chers ! C'est moins cher ! T'écoutes parfois les réponses auxquelles... C'est comme le cinéma belge, hein. C'est quand même beaucoup moins cher de faire un film avec deux chômeurs qui mangent une gouffre dans une caravane que de comédie musicale avec 600 danseurs qui font les claquettes sur une heure d'autoroute. Je comprends. Je comprends. Mais dis donc, Albert. Donc, Luc et Jean-Pierre, je ne sais plus où je suis. Vous représentez réellement notre pays dans chaque discipline. Parce qu'au biathlon, par exemple, oui. Ah oui, ben ça, justement, au début, je croyais que c'était le Décathlon. Mais c'est le biathlon. Ben non, mais il n'y a pas de Décathlon aux Jeux d'hiver, ça n'a rien à voir. Ben heureusement, parce que j'ai regardé sur Google, le Décathlon plus proche de Pékin, c'est à Verviers. Alors, un Pékin à Verviers, au ski de fond, ça prend du temps, hein. Faut quand même le faire, hein. Venir à pied par la chaîne. Le biathlon, alors, le biathlon. Oui, donc moi, j'ai fait le ski de fond. Et moi, je tire. Pan ! Oui. Vous tirez pan, mais c'est rigoureusement interdit de faire ça à deux. Non, mais c'est parce que nous, déjà, on est fonctionnaires, alors on se partage les tâches et on fait pareil aux Jeux d'Olympique d'hiver, ils nous ont laissé le faire. Comment ça commence ? Ben oui, on travaille à la commune, tous les deux. Donc, par exemple, lui, il prend sa pause café, ben moi, je fais des mots croisés, hein. Voilà, et pendant qu'elle se cure les ongles, moi, j'en profite pour prendre mes récups. Ah oui, mais on est super complémentaires, hein. Oubien que l'on, donc, lui, il skie, et moi, pan ! Il skie. Et pourquoi pas l'inverse ? Oulà, on voit bien que tu connais pas mon marais, hein. Non, il ne le connaît pas. Lui tirer, même quand il fait pas froid, alors imagine quand il gèle ! Laisse tomber, hein. Non, c'est vrai qu'elle a raison, mais c'est vrai que peut-être pour l'entraînement de tir dans le jardin, il faudrait peut-être t'inverser, parce que t'as quand même tué trois voisins. Heureusement que la police ne nous soupçonne pas que c'est nous qu'on l'a fait. Ah ben oui, heureusement. Dites, pour le bobsleigh, alors, vous faites ça en couple ? Ah oui, ben, la FID nous a donné une super piste de bobsleigh, d'ailleurs. Ah, parce qu'il y en a une ? Oui, à Châtelet, regarde. 6200 Châtelet. Mais c'est pas 1200, mais c'est un toboggan. Eh ben, ça glisse, hein. Quoi, c'est peut-être déjà mieux que ce que vous aviez prévu au départ ? Mais c'est beaucoup mieux, parce qu'avant, on avait arraché la moquette du salon, on avait rasé le plus près possible pour que ça glisse, pour ressembler au film, là, pour faire comme dans le film. Quel film ? Rasse ta moquette ! Mais bon, c'est un peu compliqué de faire comme dans le film, hein. Mais ouais, parce que nous, on est que deux, alors on ne sait pas fumer autant de joint que tous les Jamaïcains. Donc, du coup, on est allé à Châtelet, et là, on s'entraîne dur, hein, pour toutes les disciplines. On a des images, tu vas voir, il y a eu des problèmes. Oh, tu ne vas pas montrer ça ? Si, je vais montrer ça. Ben, il faut bien montrer le départ. Oh, mais on voit mes fesses. Regarde, c'est à droite, ma femme est à droite. Oh, non, non, non. Ça. Et alors, le problème, à l'arrivée, c'est que mon mari, ben, il a oublié d'actionner le frein. Oh, non, tu ne vas pas montrer ça. Non, tu ne vas pas montrer ça. Oh, tu ne vas pas montrer ça. Montre un peu. Il a toujours un petit peu de mal à remonter la pente. Compliqué, compliqué. Bon, je crois qu'on ne les a pas encore, les médailles, hein, les gars. Attention qu'on est aussi spécialiste de skifaniard. De skifaniard ? Oh, ça, c'est signe. Je ne connais pas le skifaniard. Tu prends tout ton matériel, tu crées un pot au-dessus de la pente, et puis tu attends. Oui, tu attends. Mais t'attends quoi ? Ben, la neige, hein. Toi, j'ai attendu plusieurs mois pour le premier flocon. Oui, puis alors, une fois que c'est pratiquable, tu glisses. Mais le problème, dans les fans, c'est qu'il faut slalomer pour éviter les gens. Mais l'année dernière, oh là là, moi j'ai évité un gosse de justesse, mais Kiki, il passait derrière moi en vélo. Paf, qui carnage. Je l'ai bien prise, on en parlait sur le journal. Oui, oui. Le ski de fond, non. Le bobsleigh, non. Alors, le patinage artistique. Oh, le patinage. Bon, la dernière fois, on a coulé, hein. Mais bon, le problème, c'est que la féline nous a donné des infrastructures comme ça, tu vois. Regardez un peu. Voilà. Alors, rapidement, on a touché le fond, tu vois. Oui, ça, je comprends bien. Oui, mais ça, ça, ça n'arrêtera pas. Oui, non, ça, c'est sûr. Mais par contre, nous, on aime tellement le patinage. Moi, j'aime bien. On trouve ça élégant. Ah, élégant. Et bien alors, c'est discret. Alors, c'est classe. Ah, la classe. La classe, elle est tapis. Oui. Alors, je me prononcerai pas sur l'élégance. Mais bien sur la classe. Mais quand vous dites que c'est classe et discret. Oui. Que définiriez-vous dès lors comme une tenue voyante ? Ben, Loué. Loué. D'accord. D'accord. Elle a raison. D'accord. Non, mais d'accord. Ah, non, mais ça, c'est sûr. Non, mais ça, c'est sûr qu'à côté d'Elton John, lui, il a la garde-robe de Ricochet. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Et alors, on aime tellement bien le patinage qu'on a appelé nos enfants en conséquence. Ah, oui. En conséquence. Ben non, on les a pas appelés en conséquence. On les a appelés en fonction du patinage. Voilà. On les a appelés Flip et Axel. Et alors, c'est vraiment des braves garçons, mais non pas faciles à l'école. À l'école, non, ça me va pas. À ce point... Ah ben oui, cette année, à l'école, il triple Axel. Et il double-flip. Oh, tassin ! Voilà. Très beau. Mais moi, je... Avec des jeux de mots pareils, je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Si moi, je m'étais un tout petit peu concentré à l'école, j'aurais pas été obligé de faire ça pour gagner ma vie, moi. Tu sais quoi, l'homme ici, il m'a l'air fort déprimé ? Tu vas aller chanter une petite chanson sur le JT de TF1 ? Non, 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 ça va, ça va, ça va. Hein, c'est ça ? Dites pas le prix. Je suis pas tout seul, hein, tout chaud ! Bon, et pour l'entraînement, alors... Ah ben, ça, pour l'entraînement, c'est facile, c'est parce qu'on a installé une patinoire dans notre jardin. Mais c'est trop dangereux, hein. Ah oui, c'est dangereux. D'ailleurs, j'ai filmé les images. Oh non, tu peux encore montrer. Oui, regarde, là, il va vérifier que le sol est bien gelé. Regardez un petit peu. Voilà, il fait beaucoup le malin, mais à un moment donné, il faut que je rentre goût, qui est quand même complètement nul, mais il termine par une super boldige. Regarde. Oui, oui, oui. Oh, qu'une jeune. Ah, c'est spectaculaire, hein. C'est vraiment la jeune. Oui. Et alors ? Ben alors, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on va s'entraîner sur un terrel aménagé. Sur de la glace ? Mais non, sur du charbon. On appelle ça une patrie noire, hein. Mais bon, au niveau glisse, c'est pas très satisfaisant. Et alors, du coup, comme au niveau glisse, c'est pas très satisfaisant, ben on jette des sous doux et on glisse dessus. Voilà, tout simplement. Oui, mais non, mais on les jette dans la chambre froide de la colleroye de Marcennel. Et là, ça glisse. Oui, là, il fait bien. On a fait vraiment beaucoup de progrès, hein. J'ai des images, tu vas voir, c'est il y a demi-jour. Regarde bien. Regarde, 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 hop là, allez. Aïe-y, aïe-y, aah! Aïe-y, aah ! Non mais... Non mais, non mais ça, beille, c'est vous avec les cheveux un peu plus courts, mais c'est vous. Mais non mais vous allez bien, là. Oui, 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 je le fais très bien. Oui, 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 vraiment très bien. Et je, d'ailleurs, j'ai appris une bonne nouvelle en faisant ça. Ah bah que vous étiez indemne. Ah non non, c'est pas ça, c'est qu'il a Dantaliapulse. Oui, ça. Ça c'est plutôt pendant... Mais alors du coup, on suit la philosophie du baron Pierre de Libertagne. Ouais. Oui, c'est bien, ça. Oui, l'important, c'est pas de gagner, mais... De participer. Exactement. Peut-être, mais c'est de Coubertin, Pierre de Coubertin. Est-ce que tu es sûr de ça ? Parce qu'hier, on a été invité par quelques athlètes qui faisaient une soirée spéciale de Libertin. Et là aussi, l'important, c'est de participer. Moi, j'ai participé. Non, non, mais on va conclure, parce que, bon, alors, grand espoir pour le patinage en couple. Oui, 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 et moi, je m'entraîne tous les jours, tous les jours que je m'entraîne, que je m'entraîne. Comment ça que tu t'entraînes tous les jours ? Mais avec qui ? Ben, oui, non, c'est enchaîné, monsieur de Varzy. Non, non, toi, tu n'entraînes rien du tout, et toi, tu vas m'expliquer ce que tu viens de dire. Mais non, du calme, ce n'est pas ce que je voulais dire. Avec qui, ce que tu t'entraînes ? Mais non, mais c'est parce qu'en fait, ce n'est pas... Non, mais, attends, je... Quelque chose que ça, non. Tu es là, toi ? Je t'attends au ministère, pour l'entraînement des patailles. Mais c'est qui, celle-là ? Je ne sais pas, je ne la connais pas. Tu ne me connais pas ? Et elle, c'est qui ? Je ne sais pas, je ne la connais pas. C'est qui, cette Barbie anorexique, là ? Je suis Ekaterina Charleroisky, et toi, tu t'es évadé de l'enclos des girafes de Péridaïsa ? Moi, je suis Tonya Barakarding, sa femme. Ta femme ? Mais tu n'es pas divorcée ? Oui, et si tu me traites encore de girafe, je vais te prouver que les patailles, même si on peut les faire glisser et les rouler, je peux aussi te les faire gober. Mais elle me cherche des grands, ça, celle-là ! Oui, ça, c'est sûr, oui. Mais comment ça se fait que tu n'es pas divorcée ? Tu ne lui as même pas parlé de moi ? Mais j'ai voulu, si tu veux, il y a un moment, je voulais en parler à elle, puis après, j'ai un peu... Non mais toi, t'as pas très très mal de ce possible, tu ne paies rien pour attendre ! De toute façon, je t'ai trompé avec celui qui sert le matériel de ski. Et t'as tellement les cornes, que même au slalom géant, tu ne passes plus les portes ! Quoi ? Tu as coquifié, mon mari ? Ben, j'ai bien fait te saboter les patailles ! Cite-toi ! Ah ben, c'est pas gagné, les métailles, dit-on ! Non mais mesdames, attendez ! Non mais ne faites pas ça ! Non mais non, non, attendez, arrêtez ! Non mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites ? Mais... C'est un milieu, le patinage artistique, c'était comme dans le film, hein, c'est pas gagné, c'est pas... Elle m'a fait cocu avec celui qui vend le matériel de ski. A mon avis, sur le type du ski, elle faisait une fixation. Chérie, ou est-ce que t'en mets le fusil, je dois abattre quelqu'un ! Non mais ça va, on vous raccompagne alors ! Bravo ! Bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Bravo, bravo !